Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Avant de débuter, un petit message d'adieu à Casemiro. On lui souhaite évidemment le meilleur avec sa nouvelle équipe Manchester United. On suivra évidemment ses performances du côté de l'Angleterre. C'est une légende du Real Madrid qui nous quitte. Il va beaucoup nous manquer sur le terrain mais aussi en dehors. C'était un élément moteur de cette équipe du Real. Que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors. Un leader de vestiaire. Quelqu'un qui avait toujours le sourire. Donc évidemment c'est difficile de voir ce genre de joueurs partir. C'est les aléas du football les amis. On va démarrer aujourd'hui avec la rencontre du jour. C'est jour de match quand même côté madrilène les amis. Évidemment que les adieux de Casemiro prennent beaucoup de place. Mais ce soir le Real est encore en déplacement. 22h à Balaïdos pour affronter le Celta Vigo. Un match qui sera compliqué comme celui de l'année passée. De toute façon les déplacements à Balaïdos sont toujours compliqués. Je me souviens du match de l'année passée. Où Thibaut Courtois avait été monstrueux du côté de Balaïdos. Mais ça avait été vraiment un match très compliqué pour le Real. Je vous rappelle les amis que ce soir il n'y aura pas de débrief. Malheureusement je ne vais pas pouvoir suivre cette rencontre. Je vais regarder tout simplement le résultat sur mon téléphone. Mais je ne pourrai pas regarder ce match du Real ce soir. Donc il n'y aura pas de débrief. On poursuit les amis avec la programmation de cette deuxième journée de Liga. Qui a démarré hier soir. Le Rayo Vallecano s'est imposé 2 à 0 du côté de Barcelone face à l'Espagnol. Match nul pour Séville face à Valladolid 1 partout. Séville qui ne compte qu'un point après deux journées. Aujourd'hui donc au programme on aura Ousasuna Cadix. Mallorque face au Betis. Le Celta face au Real à 22h. Et puis ensuite les autres affiches ça sera demain dimanche. Et lundi à noter de gros duels aussi demain. L'Atletico qui recevra Villarreal. Et la Real Sociedad qui recevra le Barça. On poursuit les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Et les deux unes sont consacrées à Casemiro. Premièrement le quotidien As qui titre Sin Casemiro, Sin Sustituto. Sans Casemiro et sans remplaçant. Puisque Carlo Ancelotti comme on en a parlé hier a été très clair. Il n'y aura pas de recrue pour compenser le départ de Casemiro. On fera avec les moyens du bord. Donc on fera avec les joueurs qui sont déjà présents dans l'effectif. Il y a quand même un effectif de qualité les amis. Il est évident qu'on perd un joueur qui a un rôle très important. Qu'il y a des caractéristiques qui lui sont propres. Il n'y en a pas deux des Casemiro. Mais il y a quand même des joueurs qui sont présents. Pour pallier à ce départ de Casemiro. Et on poursuit avec le quotidien. Marca qui titre Casessebaounmito. Casemiro une légende. Une légende s'en va. Marca qui titre aussi 70 plus 15. Pour le moment rien d'officiel en ce qui concerne les chiffres. Mais voilà ça devrait ressembler à ça. La proposition de Manchester United vraisemblablement aux alentours des 80 à 85 millions d'euros. Pour Casemiro. Bon on aura certainement les chiffres officiels dans quelques jours. Mais ça devrait se rapprocher de cela. On poursuit donc les amis avec le communiqué officiel du Réal. C'était hier dans l'après-midi que ce communiqué est tombé. Donc voilà vous pouvez faire un petit arrêt sur l'image pour découvrir tout ça. Le Réal tient à exprimer sa gratitude et son affection pour Casemiro. Un joueur qui fait déjà partie de la légende de ce club. Depuis qu'il est arrivé en janvier 2013 pour évoluer avec la Castilla. Il y a tout juste 20 ans Casemiro a été l'un des joueurs les plus importants de l'une des étapes les plus importantes et couronnées de succès de notre histoire. Durant la période où il a défendu les couleurs et l'écution du Réal Madrid. Il a remporté 18 titres. 5 Coupes d'Europe. 3 Mondiaux des clubs. 3 Super Coupes d'Europe. 3 Ligas. 1 Coupe du Roi. 3 Super Coupes d'Espagne. A titre individuel il a été désigné meilleur joueur de la finale de la Super Coupe d'Europe remportée il y a quelques jours à Helsinki. Et a été aussi nominé au Ballon d'Or 2022. En plus de ce brillant palmarès Casemiro restera pour toujours dans les mémoires du Madridismo pour une fidèle représentation des valeurs de notre club. Un joueur exemplaire qui a tout donné pour le Réal. Le Réal est et sera toujours sa maison. Nous lui souhaitons bonne chance à lui ainsi qu'à toute sa famille dans cette nouvelle étape. Lundi prochain le 22 août à 11h30 aura lieu à la Ciudad Real Madrid un événement institutionnel d'hommage et d'adieu à Casemiro avec la présence de notre président Florentino Pérez. Dans la foulée de cet événement Casemiro comparaîtra devant les médias en salle de presse de la Ciudad Real Madrid. Donc lundi les amis ça sera le grand jour. Les adieux de Casemiro au Real Madrid. Lundi on suivra ça évidemment attentivement. On va poursuivre les amis avec deux petits posts du club Meringue notamment hier sur Twitter. Regardez déjà cette magnifique image entre le Casemiro que l'on avait il y a une semaine du côté d'Almeria et le Casemiro qui est arrivé il y a quasiment 10 ans. Un petit peu moins de 10 ans avec cette légende Asido. Une grande fière et ce fut un merveilleux voyage Casemiro quasiment 10 ans au club couronné de succès. Vous avez aussi ce petit poste laissé par le Real sur les réseaux sociaux. On vient d'en parler avec les 18 titres remportés par Casemiro. On rappelle aussi les amis que c'est la fin de ce trio légendaire au milieu de terrain. Casemiro, Kroos, Modric c'est terminé et les amis si on nous avait dit que ce serait Casemiro qui partirait en premier je pense qu'on n'aurait pas misé dessus. On aurait plutôt anticipé un départ de Kroos ou de Modric mais on n'aurait certainement pas misé sur le départ de Casemiro en tant que premier joueur du trio à quitter le Real. Et pourtant c'est bien réel. C'est Casemiro qui s'en va après 7 ans à avoir côtoyé Toni Kroos, Luka Modric. C'est magnifique. C'est 16 trophées remportés pour ces 3 milieux de terrain. 2015-2016 c'était la première saison de ce trio magique au milieu de terrain. Regardez les amis vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça. C'est Skoka, célèbre page Twitter qui regroupe pas mal de statistiques. Donc vous avez tout ça juste à côté de moi et vous voyez à quel point ce milieu de terrain était complémentaire. Donc chaque couleur évidemment sur cette base de statistiques représente un joueur. Le rouge pour Casemiro, le jaune pour Toni Kroos et le bleu turquoise pour Luka Modric. Et vous pouvez voir que chaque joueur a son domaine de prédilection. Un très très grand trio au milieu de terrain. On a d'ailleurs les amis deux hommages hier qui sont très rapidement sortis sur les réseaux sociaux du club. Et plus particulièrement sur leur compte Twitter. C'est ses coéquipiers de toujours. Ceux qui l'a côtoyé. Ceux qui étaient ses frères d'armes au milieu de terrain. On a évidemment Luka Modric qui a laissé un long message. Et il en est de même pour Toni Kroos. Voilà Luka Modric qui nous dit et qui lui dit surtout. Je me rappelle de tes débuts au club. Tu étais très nerveux. Je t'avais dit de rester calme. Que tout allait bien se passer. Et regarde maintenant où est-ce que tu en es. Où est-ce que tu en es arrivé au Real Madrid. Ce que tu as accompli du côté du Real Madrid. Lors de notre première saison côte à côte. Je n'imaginais pas ce que le football pouvait nous offrir. Tu es devenu un véritable légende. Tu as toujours été là pour tes coéquipiers. On se souviendra toujours de toi. Mais au-delà de tout ce que l'on sait sur toi. De l'aspect terrain. Moi je me souviens aussi de tout ce que tu étais. De l'homme que tu étais en dehors du terrain. De tous ces moments à rigoler. De tous ces entraînements à Val-des-Bébasses. Tu as toujours été pour moi un garde du corps. Tu vas énormément me manquer. Je te souhaite le meilleur. Tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur. Parce que tu es un grand professionnel. Merci pour tout. Et bonne chance mon ami. Voilà le message de Lucas Modric. On a quasiment la même chose de la part de Tony Kroos. Qui lui dit. Avec toi mon cher Kaze. Il était impossible de ne pas transpirer. Dans chaque situation. Parce que tu ne voulais jamais te reposer. Même lorsque l'on était dans un jacuzzi. Ou dans un bain. Voilà un petit peu les messages. Je te souhaite le meilleur. J'espère qu'on se reviendra bientôt. Même si nos chemins de sportifs se séparent. Notre amitié reste intacte. Je te l'assure. On continue les amis. Avec cette petite image. Et d'ailleurs ce sont plusieurs images. Qui ont été postées par Tony Kroos. Sur son compte Instagram. Des images du trio magique. Du triangle des Bermudes. Comme l'appelle Carlo Ancelotti. Donc voilà la petite légende de Tony Kroos. Qui nous dit. Si vous swipez les photos. Vous allez remarquer que dans ce trio. Il n'y a aucune finale qui a été perdue. Cela veut tout dire. Tu vas énormément nous manquer. Dans les commentaires de cette petite légende. On a fait des Valverde qui arrivent. Et qui nous dit. Un ami m'a invité. Dans la barre des commentaires. Et Vinicius qui arrive aussi avec. The most famous and winning triangle ever. Donc le triangle le plus victorieux. Et le plus connu. Ensuite les amis. On enchaîne avec le message de Fede Valverde. Pour Casemiro. Aujourd'hui. Il le faudrait beaucoup de mots. Tu as été l'un des premiers. A m'ouvrir les portes de ta maison. Tu as été l'un des premiers. A me tendre la main. A toujours avoir confiance en moi. Tu vas énormément me manquer. Tu vas énormément me manquer sur le terrain. Mais aussi je pense encore plus en dehors du terrain. On poursuit les amis. Avec le message de Vinicius. Pour Casemiro. Je n'ai pas énormément de choses à te dire. Merci. Et encore merci. Chaque équipe a besoin d'un Casemiro. Bonne chance à toi. Que Dieu te bénisse. Rien ne passe. Et ne passera avec toi. Ensuite le message aussi de Karim Benzema. Sur ses réseaux sociaux. Casemiro. Bravo et gracias pour todo. Voilà. Casemiro. Bravo. Merci pour tout. On poursuit les amis. Avec les ventes les plus chères de l'histoire du Real Madrid. C'est Ronaldo évidemment qui est en tête. 105 millions d'euros devant Di Maria. Et Casemiro maintenant 3ème position. 70 millions d'euros. Comme je l'ai dit parfois dans des commentaires. Lorsque je vous répondais en début de semaine. Ou au milieu de semaine. Peu importe l'importance du joueur. Chaque joueur a un prix. Les amis. Que ça soit le plus important. C'est une chose. Mais tout le monde a un prix. C'est le football qui veut ça maintenant. On va terminer avec une dernière petite information qui concerne Casemiro. Et donc ce transfert. L'argent qui devrait arriver du côté du Real sera normalement réinvesti dans les travaux du Bernabeu. C'est le quotidien Asse qui affirme que Florentino Perez et Rose Angel Sanchez ont décidé que ça serait réinvesti pour le Bernabeu. Ils n'ont pas par exemple pour renforcer l'équipe. On poursuit les amis avec un petit like de Marco Asensio sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver ce like. Vous allez sur le compte Twitter de Marco Asensio. Dans la section j'aime de Asensio. Et voilà le dernier like de Asensio. C'est une célèbre page Twitter fan du Real Madrid. Madridista Real. Qui avait laissé un petit article. C'était une prise de position de ce compte Twitter. Qui titrait Marco Asensio. Ne mérite pas ça. Et voilà le petit like de Asensio. Qui ne comprend pas la situation qu'il est en train de vivre du côté du Real. On poursuit les amis avec deux déclarations de Carlo Ancelotti hier en conférence de presse sur l'adversaire. Ce soir le Celta. Parce qu'évidemment le départ de Casemiro a pris beaucoup de place. Donc on n'a pas forcément beaucoup parlé de ce match face au Celta. Donc on va terminer là-dessus les amis avec ces déclats. Et les compos d'équipe probables. Premièrement Carlo Ancelotti qui nous dit nous avons bien préparé ce match. Ce sera différent du match d'Almeria. Le Celta a plus de qualité. Et ça a toujours été difficile de jouer là-bas. Mais nous sommes confiants. Et l'équipe est dans un bon moment. C'est des déplacements toujours périlleux. D'aller jouer du côté de Vigo. Donc franchement ce soir c'est une rencontre à suivre. Voilà moi je ne pourrais pas la suivre. Je suis assez déçu. Parce qu'il y a une équipe du Celta qui est toujours très 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 joueuse. C'est sa philosophie. Et c'est une équipe qui pose beaucoup de soucis. Deuxième déclat de Carlo Ancelotti. Qui nous dit l'an passé ça a été un match clé pour gagner la Liga. Et cette année il arrive rapidement. Mais il sera également important. Nous voulons prolonger cette bonne dynamique que nous avons en ce moment. Et nous voulons nous battre pour gagner. Et on enchaîne les amis avec le groupe retenu par Carlo Ancelotti pour ce déplacement ce soir. On en a parlé hier. Il y a des absences. C'est donc confirmé. Évidemment absence de Casemiro en instance de départ. Absence aussi au milieu de terrain. Elle est importante celle-là. Tony Kroos est absent. Rodrigo est aussi absent dans le secteur offensif. Et puis on dénote aussi l'absence un petit peu moindre d'Audrio Zola. Je pense que si Audrey Zola avait été disponible de toute façon il n'aurait pas joué. Mais il ne faut pas nous-mêmes le signaler. Il est absent. On termine donc les amis avec les compositions d'équipes probables. On va démarrer avec la composition du quotidien Marca. Courtois dans les buts. Alaba Militao en charnière. On devrait retrouver une nouvelle fois Rudiger sur le banc. Carvara à la droite. Mendy à gauche au milieu de terrain. C'est là qu'on a des changements avec le départ de Casemiro. L'absence de Tony Kroos. Évidemment il y aura des changements. Ça devrait être Chouameni, Kamavinga, Modric. Et puis donc en attaque Vinicius à gauche. Benzema numéro 9. Fede Valverde à droite. On enchaîne avec le quotidien As. Qui lui nous propose une composition un petit peu différente au milieu de terrain. Puisque le quotidien As ferait sortir Eduardo Kamavinga. Et le remplacerait par Dani Sebalios. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu. Moi je vous laisse les amis. Je vous dis à demain. Puis je vous souhaite une bonne journée. Et puis voilà. Profitez bien de ce match. Parce que ça vaut le détour. Cette équipe du Celta est une équipe très joueuse. Donc ça annonce quand même un super match ce soir du côté de Balai de Hauss. Les amis je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501